... Donc ce beau petit panier rond, il est en clématite. C'est ce matériau que nous allons travailler aujourd'hui. La clématite est une liane sauvage qui pousse dans toutes les de France et de Navarre. Et c'est avec elle que nous allons réaliser ce panier, cette vannerie sur Arceau. ... ... ... ... ... ... C'est parti. Donc maintenant, je vais la faire bouillir pour pouvoir l'écorcer facilement. Il y a une belle couleur, enlever toutes les plus qu'il y a autour et pouvoir la trouver. Donc une heure, une heure et demie de pression selon la quantité, selon le volume, jusqu'à ce que l'écorce se défasse facilement. Si on reprend notre panier, on va essayer de voir comment il est composé. Donc il y a une anse, il y a une bordure haute et il y a des côtes qui constituent l'armature. Donc première étape pour nous va consister à faire l'anse et la bordure haute. Alors l'anse, je vais la faire non pas comme celle-ci en un simple brin, mais avec un brin torsadé trois fois sur lui-même. Ça va me faire une anse torsadée. On va voir ça. Ce qui est intéressant dans la clématite, c'est que c'est un matériau qu'on peut considérer comme originel dans nos régions. Il n'y en a pas tant que ça. La ronce, c'est le cas, la clématite, le noisetier. Voilà, voilà mon anse comme elle doit être. Maintenant, bon, ça, ça n'a aucune tenue. Si je me contentais de faire ça pour l'anse, mon panier, il casserait dès que je le remplis, il casse. Donc ce qu'il faut, c'est que je le renforce. Et pour le renforcer, j'utilise le... Le tressage de la même liane sur elle-même, trois fois. J'arrive à entrevoir des salles. Alors, soit je peux faire la bordure haute de la même façon, soit je me le fais en châtaignier. Enfin, je vais essayer en châtaignier. Bien sûr, donc ça, c'est mon tour. Et il faut que ça chevauche au moins ça. Donc il faut au moins la taille de ce beau poids. Il faut un petit centimètre de plus pour être tranquille. J'enlève tous les petits nœuds. C'est vrai que la Sagesse aurait voulu que je le fasse au feu. Je le fends et en même temps, je l'assouplis. Donc là, j'ai mon bois qui est fendu. Je vais me servir de mon premier paille pour faire le gabarit. Lui donner la forme. Il faut que je le compare à l'anse de mon panier. Il faut que ça passe au-dessus. Là, j'ai un doigt en trop. On est d'accord ? Maintenant, ça sera comme ça. Là, j'ai un doigt en trop. Donc il faut que je resserre mes deux brins sur eux-mêmes. Et là, je suis bien. Là, c'est impeccable. Voilà. Il faut que ça rentre un petit peu en forçant pour que ça tienne. Donc là, je suis impeccable. Et maintenant, je peux clouer. Voilà, j'ai un cercle parfait. Je resserre bien mes glisses. Sachant ça, maintenant, je vais mettre en place mon pourtour. Bon, si je le mets comme ça, il est un petit peu déformé. Donc je vais essayer d'équilibrer. Il faut bien sûr que je fasse attention que ma mordure haute, elle soit bien partagée en deux par l'anse. C'est-à-dire que j'ai le même demi-cercle ici, que celui-là ici. C'est assez important parce qu'autrement, mon panier ne va pas avoir de tronche. On va l'éloigner un peu, un peu comme on fait en dessin. J'ai cette mesure-là. Je dois avoir la même ici. Impeccable. Premier coup. Comme on est en train de faire de l'initiation, moi, je préfère utiliser systématiquement des clous. Il évite que les montants se déplacent, donc d'avoir des défauts d'équilibrage du panier. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les montants. On va aller voir si les clisses de clématite sont bouillies, mais à mon avis, ça doit être bon. On va commencer par préparer les montants et on pourra commencer à tracer. Ça, on va vous j'avais mis. Les avétriers par taille. Et on se les plâtisse. Voilà. C'est chaud, hein ? Oui, ben voilà. Donc ça s'écorce super bien. Il n'y a pas de problème. Tu vois ? C'est à ça qu'on le voit. Donc c'est bon. Tout est prêt pour faire le panier. Maintenant, pour finir le panier, pour tracer définitive. Il reste à lui donner cette forme bien ronde et bien régulière. Pour ça, la solution, toujours pareil quand on débute, on n'a pas l'habitude, c'est de mettre en place un gabarit qu'on enlèvera une fois que le panier sera fini. Ce gabarit, c'est simplement la moitié du bois de châtaignier refendu, là, que je n'ai pas utilisé, que je plie comme ça, que je mets en forme comme ça et que je maintiens avec un fil de fer et ensuite que je vais clouer au fond et où j'ai les doigts ici et là. On connaît la technique. Effectivement, il y a assez peu de vannerie en clématite qui circule. C'est que c'est un bois ultra résistant. Bon, alors là, je commence mon tressage. Début du tressage. Le but de l'opération, si je n'avais pas mis de clou, ça aurait été de maintenir en même temps la bordure supérieure et l'ence du panier, quand je tiendrai comme ça. Et là, ça va être de pouvoir surtout fixer les premiers montants. Donc, je commence toujours par une croix. Je commence toujours par une croix. Ça me permet de masquer le clou. Voilà, je fais une croix entre les deux. Alors, toujours, à partir de là, ça c'est l'une des difficultés aussi, il faut toujours bien serrer son ouvrage. Donc, il faut toujours, jamais, quand on lâche, il faut qu'il y ait un doigt pour coincer. Voilà, je tourne sur le montant et je vais être sur la bordure haute. Un coup, un coup dessus. Donc, ça c'est le départ le plus simple. Un coup, la clisse passe à l'intérieur du panier, un coup elle passe à l'extérieur. Donc, c'est ce que j'appelle deux sous-lances ou deux-sulances. Et donc là, il faut que je l'arrête pour que... Donc, je le coince. Je le coince ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, même chose, je me le coince, d'accord ? Je commence par faire une croix. De dessous. De dessous. Le but du jeu, c'est d'arriver au même niveau que de l'autre côté. Donc, je compte. Là, j'en ai trois, quatre. Quatre, quatre, quatre. Donc, j'y suis quasiment. Il me manque juste un petit coup ici. Mais là, ça y est, je le fais comme ça. Alors, mes côtes, je vais les sortir de bouts de châtaigniers, comme ça. Là, voilà. Donc, celui-là, ça en freine le plus. C'est là où je vais déterminer la forme du fond du petit. Je coupe à longueur. J'empoîte. Il s'emboîtait là. Et voilà. Il n'y a pas la peine de le faire trop pointu, celui-là. Je les monte toujours par paire. En vis-à-vis. Comme ça, ça me permet de régler au fur et à mesure. Celui-ci, ici. Un tour. Hop. Je suis dessus. Je passe dessous. Je me retrouve sur mon montant. C'est logique. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et le reste, je reprendrai demain. Voilà. J'ai repris mon travail. Alors, je me suis préparé une petite bassine d'eau. Parce que les clisses, une fois qu'elles sont écorcées, sèchent très vite. Et bien sûr, plus on met de montant et plus c'est solide. Si on n'en met pas assez... Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je repars à desser. Et voilà. Je vais faire la même chose. Et je repars à desser. Voilà. Alors un double tour, on reprend pareil. Alors après, une fois qu'on en est là, le travail va vite. Ça c'est le plus dur, c'est de faire l'armature et de mettre en place tous les montants. Ça représente facilement les deux tiers de l'ouvrage, du temps consacré pour faire un panier. Une fois que tout ça est en place, après ça va très très vite. Donc il va se retrouver sur la bordure. Avant de le plier, il faut que j'affine. Parce qu'autrement je suis sûr de casser. J'ai essayé de passer, si ça ne passe pas, tant pis j'ai une chute. Avec un peu de chance, il n'est pas tout à fait dans les pliures. C'est bon, c'est passé. Toujours garder une vision globale du panier. C'est clair que ce montant est trop rentré, celui-ci est trop sorti. Donc je vais essayer de le reformer et de le sortir. Une fois qu'il est sorti, je le tiens avec le doigt et je serre ma clisse. J'appuie l'autre après, pour lui le faire rentrer au contraire. Donc un qui sort, un qui rentre. Un qui sort, un qui rentre. Je tends bien ma clisse. Et voilà, j'ai mon panier qui est plat. Comme ça j'arrive à faire quelque chose, un travail très régulier. Parce que bien sûr, ce n'est pas des matériaux qui sont usinés, tous pareils. Ce n'est pas comme si on faisait du retin par exemple. C'est du matériau sauvage et vivant. Voilà, pour gagner du temps, je pars de plus loin. Quand je fais en départ de clisse, c'est facile. Il faut pas l'enlever trop tôt. Parce qu'autrement, on est incapable de tenir, il y en a combien j'en ai mis ? Trois, six, sept, ça fait quatorze côtes comme ça qui font le squelette et l'armature. On est incapable de les tenir à la main. Et là, je vais voir mon travail avancer. Là, dans une heure ou deux, le panier est fini. On regarde les oiseaux, puis on se plante. On pourrait faire le même modèle en oistier, on peut le faire en éclisse de ronces, on peut le faire en viord, on peut le faire éventuellement en bordel, je ne sais pas si je l'ai dit. Éventuellement en clisse de... On pourrait le faire aussi en éclisse d'osier. Mais bon, moi je ne travaille pas l'osier, mais éventuellement on pourrait prendre des éclisses d'osier et faire un panier sur armature. Certaines régions, ils le font comme dans les Cévennes, ils font des paniers d'osier. Je ne vais pas jusqu'à la bordure haute parce que là, je suis encore plus large ici que là. Là, j'ai quasiment deux doigts, là j'ai tout juste un doigt. Donc il faut que je rattrape, je fais un tour mort, je ne vais pas jusqu'en haut, je redescends de suite. Donc là, je coupe ici, garder un petit peu de marge, on va l'affiner la pointe, on va bien la glisser. Hop, je glisse là-dessous. De celui-ci. Gagner. Ah, poisse. Bon, poisse, ça ne fait rien. Et voilà. Et voilà, du vin inconnu. On nettoie les bavures. Tout ce qui peut abîmer ce qu'on va mettre dans le panier. Et tout ce qui ne fait pas joli. Voilà. Tu es content ? Je suis content. Beau panier. C'est solide, tu peux y aller. On pourrait monter dessus. On dit qu'un panier solide, on peut monter dessus. Voilà. On ne peut pas en mettre des choses dedans. On applaudit bien fort. Merci. Merci. Tout ça. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501